Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette édition du journal. Le président de la République, Tris Debi-Hitno, se trouve depuis cet après-midi à Paris, en France. Il présidera les 6, 7 et 8 septembre les activités de la table ronde pour le financement du programme national de développement 2017-2021. En départ de N'Djamena, le chef de l'État était accompagné de la première dame, Hinda Debi-Hitno, Ibrahima Amadadam. C'est une conférence de haut niveau que le Tchad organise du 6 au 9 septembre 2017 à Paris. La capitale française attend pas moins de 600 participants au forum du secteur privé, investir au Tchad et à la table ronde pour le financement du plan national de développement PND 2017-2021. L'objectif de cette table ronde qui se déroulera à l'hôtel Méridien-Etoile de Paris est de développer des synergies afin de mobiliser les ressources nécessaires pour la transformation de l'économie et de la société tchadienne. Des secteurs porteurs et clés comme le développement rural, environnement, élevage, eau et agriculture, l'énergie, les infrastructures ou encore le tourisme seront concernés par cette table ronde dont les retombées positives ne sont plus à démontrer. Placé sous son haut patronage, le président de la République, Hinda Debi-Hitno, accompagné de la première dame, Hinda Debi-Hitno et d'une grande délégation, a rallié la Ville Lumière ce mardi après-midi pour lancer les dites activités. Le coucou présidentiel a atterri à l'aéroport de Bourget un peu vers 16h40 local. Important rendez-vous où le pays tentera de mobiliser ses partenaires actuels et potentiels autour de projets étatiques structurants et privés crédibles. A cet effet, de nombreux opérateurs économiques tchadiens, porteurs de projets crédibles à la recherche de financement, sont à Paris pour rencontrer des potentiels investisseurs et partenaires techniques et financiers. Organisé dans un contexte de crise économique lié à la chute de cours des matières primaires où le Tchad a plus que ressenti les effets néfastes, cette table ronde vient à un moment crucial pour soutenir l'émergence économique du pays. Le PND prévoit sur les quatre ans la diversification de l'économie et son appropriation par les secteurs privés appelés à jouer un rôle majeur dans l'envers économique du pays. Il est porté par la vision 2030 baptisé le Tchad que nous voulons, laquelle vision a prévu plusieurs réformes déjà engagées ou envisagées face aux enjeux stratégiques de développement de l'Afrique en général et du Tchad en particulier. Grésuellement engagé dans sa marche structurée vers l'émergence, le Tchad fonde un grand espoir sur la table ronde de Paris pour financer le PND, qui est un référentiel stratégique de développement économique, social et environnemental. Plusieurs interventions, dont celles du président de la République d'Isabitno, sont attendues. Tous les signaux sont donc ouverts pour une très bonne moisson rassurant du côté du pôle des experts nationaux qui a installé son quartier général au sein même de l'hôtel Méridien Étoile.